L'invité de France Bleu, Béarn, Bigorre et Jean-Paul Matéi, puisque la réforme des retraites, on en parle encore ce matin avec vous. Vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques et président du groupe Modem à l'Assemblée Nationale. Et vous répondez aux questions de Mathias Kerr. Bonjour Jean-Paul Matéi. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur France Bleu, Béarn, Bigorre. La discussion parlementaire s'annonce tendue sur le sujet des retraites. Parce que les clivages sont là, il faut le reconnaître. Quelle est votre position sur le sujet ? Est-ce que vous allez voter ce texte en l'état, sans réserve ? Alors, nous avons déjà... D'abord, on a eu un temps de concertation qu'on avait souhaité avec François Bayrou et on est assez satisfait de la méthode, puisqu'on s'est laissé du temps. Je vous rappelle que le texte devait être adopté, on risquait d'être adopté dans le cadre d'un PDFSS, projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, à travers quelques amendements. Donc, on est satisfait qu'on ait une vraie réforme des retraites. Nous allons, le groupe va voter ce texte. On aimerait toutefois l'améliorer un petit peu sur différents sujets. Notamment, on souhaite qu'il y ait une clause de revoyure en 2027, c'est-à-dire qu'on puisse faire un point de la réforme pour voir si effectivement les équilibres sont respectés, s'il n'y a pas des effets de bord qui peuvent être négatifs. Mais nous pensons que cette réforme est nécessaire pour équilibrer ce régime de retraite par répartition, qui est le fondement un peu de notre pacte social dans notre pays. Et donc, globalement, le texte nous va bien. On a quelques ajustements à porter. On espère bien que d'ici le 23 janvier, date de présentation du texte au Conseil des ministres, il sera amélioré. Alors justement, Jean-Paul Mataillé, à la veille de cette mobilisation dans la rue, demain, est-ce que vous comprenez tout de même l'inquiétude de certains Français à qui on dit aujourd'hui, vous devez travailler plus longtemps ? Ça peut être pénible aussi, très lourd de conséquences. Oui, c'est vrai. Moi, j'entends ce que l'on peut dire. Toutefois, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, notre système de retraite par répartition peut être en danger quant à son financement. Donc nous, on fait une réforme qui n'est pas forcément agréable, mais qui est nécessaire, qui vient un petit peu, on va dire, aggraver le dispositif tourenne, c'est-à-dire lancer la réforme qui serait en place et qui fait qu'effectivement, pour certains, on sera obligé de cotiser un peu plus et donc ça aura un effet négatif. Mais je rappelle quand même qu'il y a une réforme qui permet aussi de relever les petites retraites, puisque globalement, beaucoup de petites retraites avec des trimestres cotisés seront relevées, puisqu'on aura des retraites à 1 200 euros et qui concernera les nouveaux entrants, mais aussi ce qu'on appelle le stock qui prendra en compte les retraités actuels. Est-ce que vous imaginez que sur ce texte, un passage en force du gouvernement soit possible ? L'utilisation, par exemple, du fameux 49.3, est-ce que ce serait souhaitable pour un texte d'un tel enjeu ? Non, je pense que ça ne serait pas souhaitable. On essaie d'obtenir des discussions, je dirais, avec nos collègues DLR, certains vont voter certainement cette réforme. La majorité semble assez large finalement ? Comment ? Le nombre de voix semble assez large pour faire passer ce texte, 149.3 selon vous ? Oui, moi je pense qu'on peut y arriver. Moi ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas une majorité un peu plus large sur une réforme qui peut être juste, me semble-t-il. Alors je sais ce qui bloque, notamment pour la CFDT, c'est l'âge de 64 ans, pour 2030. Mais franchement, il me semble que ce texte est équilibré, notamment mais aussi pour les carrières longues et des carrières pénibles. Donc il y a beaucoup d'avancées quand même dans ce texte. Mais fondamentalement, il faut l'assumer, c'est un texte qui est nécessaire et utile pour équilibrer nos régimes de retraite. Il est difficile à assumer justement devant les Français ou dans votre circonscription à vous, par exemple, dans les pions des Atlantiques ? Non, même si ça n'avait pas été le thème central de ma compagne, moi je pense qu'en responsabilité, il faut qu'on puisse équilibrer ses régimes. C'est facile de dire, on continue comme avant, les régimes ne sont pas équilibrés, plus de 33 milliards, on aura un gros déficit. Je rappelle qu'en 2020, deux actifs pour un retraité, en 2035, ça sera 1,5 actif pour un retraité. On a un problème d'équilibre financier évident. Si on veut conserver, mais ça me semble utile, vraiment, et nécessaire, ce régime par répartition. Merci beaucoup Jean-Paul Mathieu.